Musique Succès de l'entreprise Tarnest Infaco, leader mondial du sécateur électrique. Économie avec le succès d'une entreprise partenaire des vignerons du Gaillacqua, Infaco fabrique des sécateurs électriques demandés dans le monde entier. Nicolas Bonduel et Véronique Galli. Dans les vignes du Gaillacqua, le son des sécateurs résonne en cette période de taille. Entre les mains des vignerons, un produit made in Tarn. Ce ciseau électrique a fait le tour du monde. Présent dans 38 pays, c'est la Rolls du tailleur. On le doit à Daniel Delmas. Ce qui a changé au niveau d'Infaco, c'est que celui-là je l'ai fait tout seul et que les autres j'ai à peine participé. Puisqu'il y a un bureau d'études maintenant, jeune et dynamique, je jette un petit coup d'œil, mais c'est trop compliqué pour moi aujourd'hui. Ce lourd ciseau et sa batterie de 4 kg en est à sa 8e génération. Aujourd'hui, à peine plus d'un kilo l'ensemble. Innover a permis d'arriver à ce résultat et ainsi faire prospérer l'entreprise. Oui, c'est l'innovation, c'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, même si on était 3 générations ou 2 en arrière, peut-être qu'on ne serait pas leader sur le marché. En utilisant au maximum les technologies extérieures qui existent. Et pour innover sereinement, Infaco s'entoure d'entreprises principalement françaises. L'âme de tiers, électronique toulousaine, usinage gaiaquois, plastique d'Oyonna, la confiance comme gage de qualité. C'est des gens avec qui on travaille avec beaucoup de relationnel, beaucoup de fidélité. Donc quand il y a un souci, quand il faut avancer, on se voit, on discute et on trouve toujours des solutions. Et puis c'est tellement plus agréable de travailler avec des gens qui parlent le langage au coût. Il y a un relationnel qui pour nous est vraiment essentiel. En 30 ans, cet outil Tarnès est imposé dans les vignes. Les employeurs peuvent en témoigner. Quand on embauche des tailleurs, des fois on embauche des saisonniers. Le gars vous dit avec quoi on va tailler. Il faut leur dire avec quoi on va tailler. Si ça ne correspond pas à ce qu'ils veulent, non. Sans sécateur électrique, qui plus est celui-là, le tailleur hésite à signer. Pourquoi ? Parce que c'est fiable, c'est puissant, c'est ergonomique. Voilà, tout simplement. Même les premiers étaient bien. Mais ça c'est mieux. Plus puissant, plus précis. Puis le système d'affirmation, on fait ce qu'on veut. Pendant encore un bon mois, la taille sera l'activité principale dans les vignes. 1500 pieds par jour pour chaque tailleur, sans ressouffrir grâce à une petite idée tarnaise. La dixième.